Ce qui est important quand on découpe une parcelle, c'est que l'herbe à l'intérieur d'un paddock soit de la même qualité. À la limite, que du bon ou que du mauvais, mais surtout pas le bon et le mauvais en même temps. Et ce que je regarde en premier, en fait, quand je découpe, c'est la pente. On ne peut pas imaginer que nos animaux soient ici, en plein de canard, tout l'été. On met des couches supplémentaires. Alors, c'est des couches d'arbres tétards, c'est des couches d'arbres fruitiers, c'est des couches de haies hautes, de haies basses, de haies brise-vent, etc. Chaque mètre carré de votre parcelle doit être nourrie, protégée, mettre dessus la plus grande quantité de photosynthèse possible. Il y a un fil qui est suffisamment loin. Il est hors de question qu'il y ait un animal qui, plus est un ruminant, qui touche les arbres les douze premières années. On laisse vieillir la prairie, on met en place une technique de pâturage et on se fait accompagner pour mettre le bon arbre au bon endroit. Bonjour à tous. Aujourd'hui, on vous propose de faire un exemple de ce qu'on met en place de plus en plus sur les systèmes de pâturage, à savoir un système de découpage de pâturage tournant dynamique. Et puis, quand on s'aperçoit de plus en plus que la technique de pâturage est importante, mais elle n'est pas suffisante pour garantir la pérennité des prairies, leur productivité et leur maintien dans le temps, on va vous proposer de voir comment on pourrait avoir une approche à la fois pour conserver un système de pâturage performant et à la fois pour le sécuriser, le mettre à l'ombre avec l'implantation d'arbres agroforestiers. Donc voilà, on vous propose un petit exercice tranquillement. Ici, on va vous présenter une parcelle qui est une parcelle de Corrèze avec un éleveur de limousines. Et donc, on va démarrer dans un premier temps, si vous voulez, pour voir comment on pourrait découper ce parcellaire pour le mettre en situation de pâturage tournant dynamique. Et puis après, dans un deuxième temps, Alain nous dira comment y mettre des arbres. Donc ici, on a un peu plus de 16 hectares et l'éleveur a prévu de mettre 35 limousines avec des veaux de 6 mois. Donc on peut déjà imaginer une ingestion autour de 15 kg par couple, mère-vache, c'est important pour nous pour pouvoir faire un bon découpage d'avoir cette approche-là. Après, un éleveur tout à fait classique qui recherche de la croissance sur les veaux, bien évidemment. Il n'y a pas de nourrisseurs qui sont mis au pâturage. C'est quelque chose qui est assez classique en pâturage tournant dynamique. En général, tant que l'herbe pousse les concentrée, ce n'est pas la peine. De toute façon, les veaux n'en mangeraient pas. Et puis ensuite, on a des parcelles d'une densité moyenne, on va dire 1 tonne 100 kg de matière 16 hectares. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'herbe passe au stade de pâturé, on sait que les animaux vont pouvoir valoriser 1 tonne 100 de matière sèche par hectare. C'est la deuxième approximation qu'il nous faut avoir absolument si on veut pouvoir calculer une bonne taille de parcelles, à la fois l'ingestion et à la fois la densité des parcelles. Et puis, c'est éventuellement une prairie sur laquelle on peut faire de la fauche s'il y a besoin. Alors, un petit mot sur la parcelle. On est sur une pente. Donc là, ici, vous avez une route. La route se constitue le point haut de la parcelle et on va en descendant vers le sud comme ça. Je vais vous montrer deux photos. Une photo qui a été prise ici, la photo 1 et la photo 2 ici, juste pour montrer un petit peu ce qu'il en est. Vous voyez, donc là, on est sur la route du haut et on voit bien que la parcelle, elle descend. On voit une prairie tout à fait classique, de qualité, tout à fait convenable, sans être exceptionnelle. Et puis l'autre partie où on voit bien qu'il y a de la pente. Alors, c'est une photo qui a été faite en été. C'est assez sec, mais bien sûr, au printemps, c'est beaucoup plus poussant que ça. Voilà, pour donner un peu un état des lieux. Alors, Alain nous parlera peut-être déjà, vous voyez qu'il y a quelques arbres quand même alentours. On est en Corée, là, ce n'est pas la plaine de la bosse. Mais malgré tout, on est quand même sur toute la parcelle qui n'est absolument pas voisine. Oui, il y a du potentiel. Bonjour à tous. Il y a du potentiel pour planter quelques arbres, probablement. Oui, et probablement qu'on est encore dans une situation où ce sera assez facile à planter. Tu nous en parleras peut-être, mais c'est quand même quelque chose qui… Bon, quelle est mon approche ici sur le pâturage pour pouvoir proposer un découpage ? La première chose à faire, comme je vous l'ai dit, c'est essayer de voir si la surface va convenir. J'ai 16,5 hectares au total et j'ai 35 couples qui mangent 15 kilos chacun. Est-ce que j'aurai assez d'herbe ? Donc, si vous avez un peu l'habitude maintenant avec le pâturage sur un dynamique, vous savez que ma première préoccupation, c'est de mettre en place un système de rotation moyen d'environ une trentaine de jours. Plus le changement climatique avance, plus j'augmente un peu ce chiffre. Maintenant, je pars plutôt sur… J'essaie de me rapprocher de 35 jours. Il faut que ma rotation de base, donc mon nombre de paddocks, soit suffisant en l'état pour faire une rotation de 35 jours sans rien avoir à faire. Donc, je dois vérifier que ma surface puisse correspondre à peu près pour mes 35 couples. Donc, le calcul est assez simple. C'est le suivant. J'ai 16,5 hectares, une densité d'une tonne 100 hectares à chaque fois que je vais aller pâturer. Donc, je peux calculer ici la quantité d'herbe disponible par rotation. Donc, 16,5 fois 1100. Du coup, je vais diviser ça par l'ingestion de mes animaux et je me rends compte avec ce calcul que mes animaux pourront manger toute ma surface pile-poil en 35 jours. On sait exactement ce que je voulais. Bien sûr, ça a été prévu au départ. Mais déjà, quand on fait ce calcul, si on tombe ici sur, mettons, 22, 23, 25 jours, là, on peut se dire que je n'aurai suffisamment d'herbe sur ma parcelle que lorsque je serai au mois de mai au moment du pic de pouce. mais tout le reste de l'année, avant et après ce pic de pouce, je vais manquer de surface. Mes animaux vont tourner trop vite. Ce qui veut dire que mon herbe sera systématiquement surexploitée. Le fait, en plus, de ne pas lui laisser suffisamment de temps pour repousser, il y en aura un petit peu moins. Donc, potentiellement, je vais beaucoup surpâturer. Donc, je surpâture et je tourne trop vite. Là, j'ai le cocktail parfait pour tuer ma prairie tranquillement. En tout cas, pour perdre énormément de potentiel de production. Si, à l'inverse, j'étais tombé sur 45-50 jours, en soi, ça n'aurait pas été un gros problème. On peut continuer à faire du pâturage de qualité, mais ça veut dire que je vais avoir beaucoup de parcelles à débrayer. Donc, est-ce que c'est réellement intéressant d'avoir autant de surface ? Probablement pas. Il y a quelques situations où on pourrait imaginer que ce soit possible, mais c'est finalement assez rare. Donc, avoir beaucoup plus de surface ne m'intéresserait pas beaucoup. Donc, ici, on tombe juste. Alors, bien sûr, si j'avais eu moins, si j'avais plus, ça charge à moi de rectifier soit la surface allouée, soit le nombre d'animaux pour arriver à tomber sur mes 35 jours à peu près. Donc, ici, tout va bien. Je sais que, donc, au pic de pouce, malgré tout, je vais avoir un surplus de surface. Je peux le calculer. Si je me dis qu'au mois de mai, l'herbe va pousser en 22 jours, je peux calculer que je vais avoir 6 hectares de trop à ce moment-là. En faisant directement le même calcul, je vais arriver à ça. Je réussis les 6 hectares à débriller au milieu. En plus, maintenant, il nous faut déterminer le nombre de paddocks, c'est-à-dire, en fait, mes 35 jours, je sais que ça, ça va être la rotation, mais je peux faire 35 jours avec 17 paddocks à 2 jours ou même, ça serait combien ? 12 paddocks à 3 jours ou 35 paddocks d'une journée. Ici, on a un éleveur. Alors, la décision peut se prendre de plusieurs façons. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce que l'éleveur a en tête. Pour des vaches avec des veaux comme ça, pour moi, ce n'est pas choquant d'avoir des parcelles de 48 heures parce que, rappelez-vous, c'est la vache qui va massivement brouter de l'herbe et c'est le veau dont on attend une performance élevée. Donc, même si le deuxième jour, la vache, elle mange un peu moins parce qu'il ne lui reste que les restes de la veille et que c'est un peu plus souillé, etc., on peut considérer que le veau ne va pas forcément beaucoup perdre en performance parce qu'il a légèrement moins de lait. La vache va faire un peu le yo-yo, mais pour le veau, ça va bien se passer. Si, en revanche, on avait des animaux de type animaux à langrais ou animaux laitiers qui tirent directement la performance de l'herbe qu'il mange, là, j'aurais plutôt conseillé directement 24 heures. Donc, ici, on a le choix. On pourrait faire 24 heures ou 48 heures. Les temps de présence à trois jours, on va plutôt garder ça pour des génisses un peu éloignés, des choses comme ça, mais je n'aime pas trop ce type de découpage-là. Donc, ici, on aurait 24 heures ou 48 heures. C'est un éleveur qui aime bien le plâturage et qui a envie d'aller au bout du truc. Donc, ensemble, on a choisi 24 heures et encore une fois, ça n'aurait pas été choquant de faire 48. Donc, ici, l'idée, ça va faire d'être des paddocks de 50 heures qu'on peut calculer comme ça. Je fais 35 couples fois l'ingestion, donc 35 fois 15, ça me donne la quantité d'herbe que j'ai besoin tous les jours. Je divise par la densité de mes prairies et je me retrouve à faire des paddocks de 50 heures. Donc, 50 heures avec 16 hectares et demi, ça va me faire 33 paddocks qu'on est à peu près comme il faut. Bon, il y avait des problèmes de portance, on n'en a pas parlé, mais c'est des sols qui, quand il pleut, peuvent être un peu problématiques au niveau de la portance et éventuellement, on peut pouvoir de les redécouper en 12 heures, mais rien de... Sur quelle pulmétrie, là, à peu près on est à 1 mètre d'eau, à peu près ? Oui, là, tu es en Corrèze, les bonnes années, tu vas être à 1 200, cette année, probablement beaucoup plus et puis les années de misère, tu es à 800-900, tu n'es pas encore dans les situations très compliquées. Oui, une amplitude 800-1200, OK, très bien. Quand tu... Enfin, ça, c'est des régions, quand ça s'arrêtera d'être vert, il y a un paquet qui me rend soif à côté, quoi. C'est rien de le dire, effectivement. C'est rien de le dire. Donc, voilà, je vous propose ce découpage-là. Alors, on pourrait le faire de plusieurs façons. Il y a quelques situations qui ne me plairaient pas. Il y en a d'autres qui pourraient être convenables. Là, la première chose à faire, je ne sais pas si vous avez tous vu ce changement de couleur entre la parcelle du haut et la parcelle du bas. En fait, c'est deux parcelles qui n'ont pas de clôture. C'est une grande parcelle, mais pour moi, c'est quand même deux parcelles obligatoires puisque ça n'a pas été semé de la même façon. Ici, ça n'a pas été semé à la même année que là. Donc, pour moi, ça directement, c'est deux parcelles différentes. Il ne faut jamais mélanger les qualités d'air. Donc, vous savez, ce qui est important quand on découpe une parcelle, c'est que l'herbe à l'intérieur d'un paddock soit de la même qualité. À la limite, que du bon ou que du mauvais, mais surtout pas le bon et le mauvais en même temps. Parce que si on fait ça, les animaux vont toujours surpâturer ce qu'ils aiment avant de toucher à ce qu'ils n'aiment pas. Et donc, on aura un pâturage qui est complètement incontrôlable avec des zones complètement surexploitées et des zones gaspulées. Ça, c'est une règle hyper importante. Voilà. Quand on découpe, c'est la seule règle qui est importante. Tout ce qu'on va faire, c'est mettre en place les conditions qui vont faire que. Et parfois, les éleveurs, alors, les éleveurs sont à la fois très compétents pour faire ça d'eux-mêmes, mais à la fois, des fois, ils n'ont pas les bons repères. Parce que quand on a l'habitude de raser un peu les prairies, ce qui arrive assez souvent sur des éleveurs qui n'ont pas encore trop travaillé sur le pâturage, c'est que quand vous faites raser votre prairie, à la fin du séjour des animaux, la parcelle paraît homogène puisque c'est rasé partout. Et à partir du moment où on va commencer, je ne dirais pas à proposer aux animaux de faire différemment, mais en fait, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'ils ne rasent nulle part. à partir de là, si on les laisse dans une parcelle avec beaucoup d'herbes et qu'il y a des différences de qualité, d'abord, ils vont manger le bon et alors qu'on s'attendrait à ce qu'ils aillent manger le mauvais, ils vont continuer à surpâturer le bon avant de toucher au mauvais. Donc en fait, ça va avoir une hétérogénéité qu'on n'a pas quand on rase, mais qui apparaît à ce moment-là. Et je dis pourtant, les éleveurs sont très compétents pour découper leur parcelle eux-mêmes parce qu'il ne m'est jamais arrivé une seule fois d'aller dans une parcelle avec un éleveur, je me dis « bon là, cette parcelle, je ne la connais pas ». Ils sont tout le temps capables de dire « là, il y a du caillou, là, il y a du fond, là, c'est comme si, là, c'est plus humide, là, c'est plus sec, etc. » En fait, tous ces éléments-là que vous connaissez sur vos parcelles doivent vous donner les indications pour découper. Si vous avez un poste, une donne humide qui fait 10 mètres carrés, on ne peut rien en faire, bien évidemment. Par contre, tous ces grands éléments, grands changements, c'est extrêmement… en général, vous les connaissez très bien et c'est des très bons indicateurs pour découper les parcelles. Et du coup, là, on a une zone nord qui est homogène, comme tu l'as dit, qui est semée différemment. Tu n'aimes pas trop non plus des paddocks qui pourraient être très longs et avec beaucoup de relief ? Oui, voilà. En fait, ça fait vraiment partie des choses qui créent l'hétérogénéité. Chaque fois qu'on a des parcelles qui vont sur longueur, l'air peut être homogène, mais à partir du moment où on a un paddock qui est trop long, donc on aurait par exemple ici des paddocks qui feraient tout un grand couloir comme ça, les animaux vont se déplacer très mal dans ces paddocks-là, si bien que… Et puis en plus, si on imagine que vous avez la brevoire juste à un endroit, etc., les animaux, soit par fainéantise, soit par juste estin grégaire, vont très très mal aller explorer le fond ou alors ils ne vont aller que au fond, ils n'y iront pas au début, ils vont de toute façon trouver de l'hétérogénéité ou une façon de faire différemment. Et ce que je regarde en premier, en fait, quand je découpe, c'est la pente. Ici, il aurait été totalement impensable de faire des paddocks en couloir comme ça parce que ça n'arrive jamais que le haut soit mangé de la même façon que le bas. Souvent, ce qui se passe, c'est que les animaux préfèrent manger la zone haute avant de toucher à la zone basse parce que probablement que l'érosion a fait qu'il y a souvent plus de terre en bas, donc plus d'humidité gardée et l'air qui pousse dans l'humidité, elle est moins sucrée par dilution et donc les animaux, ils n'en veulent pas. Donc systématiquement, ils vont manger le haut avant de manger le bas et donc c'est totalement impossible de faire manger ça. Alors, parfois, on pourrait un peu enrager à se dire mais pourquoi est-ce qu'ils font autant de différence que ça ? Des fois, il y a ce qu'on appelle une clôture invisible, elles vous mangent tout un côté du paddock et elles n'ont pas encore touché à l'autre. En fait, quand on s'intéresse au taux de sucre dans l'herbe en général, on peut avoir des variations qui sont plus importantes que les variations qu'on a entre un bon et un mauvais melon. Nous, on fait très très bien la différence entre un bon et un mauvais melon et c'est très net. Il y a la même chose dans l'herbe en fait. On peut comprendre tout à fait que les animaux préfèrent tout à fait une herbe plutôt qu'une autre et donc, il faut essayer d'anticiper ça. Un autre truc qu'il faut totalement anticiper, c'est les versants différents, les parcelles en cuvette ou en bosse à partir du moment où le soleil n'est un peu pas pareil d'un côté que de l'autre, il n'y aura pas le même sucre dans l'herbe et elles verront la différence immédiatement. Donc voilà, ce qu'on recherche c'est plutôt la parcelle carrée ou ronde, ça ne vous arrive pas souvent mais carrée ou ronde ça ne me gêne pas, pas des rectangles allongés, on fait attention à séparer les zones hautes des zones basses, on sépare les zones humides des zones sèches, on ne fait pas des couloirs, des zones trop triangulaires parce que si je fais un paddock comme ça, ici cette zone, si on considère que mes 35 coupes vont tout le temps être un peu tout le temps ensemble pour pâturer, cette zone-là va être un peu difficile d'accès pour le lourd en entier. Donc on aura des zones souvent qui sont un peu moins bien visitées dans ces cas-là. Bon, il ne faut pas non plus je dirais que cette situation-là c'est un peu ce que je l'ai regardé en dernier parce que quand on a éliminé les pentes, les zones humides, les différences de versants, etc., on a déjà eu beaucoup de contraintes à gérer mais si on peut, on essaie de faire les angles trop pointus et puis bien évidemment, chose très importante qui n'apparaît pas ici, il faut un point d'eau dans chacun des paddocks si vous ne faites pas ça, ce n'est même pas la peine de commencer le pâturage, c'est la première chose à mettre en place. Alors, Bessine, j'ai-t-il nous quelques points d'eau pour nous donner une petite idée de cette organisation, s'il te plaît ? Alors, ici du coup, ça serait finalement assez simple puisqu'on a cette colonne vertébrale ici qui va nous servir, donc l'idée, alors bien sûr, quand on fait sur un dessin, c'est toujours très simple mais moi, je vais vous mettre, alors je vais le faire bleu, il n'est pas bleu, un truc ? Si l'eau est bleue, c'est pour le faire. L'eau est bleue et pure, il n'y a pas besoin de la retraiter avec des filtres interdits. Alors du coup, on pourrait en mettre un ici qui va nous servir quasi pour ces trois pas d'eau que là. Donc là, on est pas mal. On peut en mettre un là qui va servir pour les quatre. On va s'en mettre un ici, on va être obligé pour pouvoir avoir les trois là et puis un dernier ici. Très bien. Tout ça, ça boit. Là, on peut même imaginer, oui, ça c'est bon. Donc là, je vais quand même en mettre un là, un là. J'ai à peu près tout le monde. Donc il va me falloir un tuyau, ça c'est obligatoire. ça c'est la situation idéale, bien sûr, les tuyaux, on ne peut pas les mettre partout et puis des fois c'est loin et compagnie. Mais ça, j'insiste, c'est vraiment important. Alors ce n'est pas moi qui paye bien sûr pour les éleveurs mais un tuyau, franchement, ce n'est pas un investissement qu'il faut éviter. C'est un tel confort que ce n'est même pas discutable en fait. j'avais un technicien avec qui je travaillais il y a un moment qui disait quand il s'agit de mettre la clime dans le tracteur, on ne réfléchit pas alors qu'on réfléchit sur des choses qui sont aussi importantes que celles-ci. Bon, peu importe, mais ce que je veux dire c'est que ça c'est l'investissement suprême. On ne peut pas avoir un système de pâturage où l'eau est défectueuse, où l'eau nous prend du temps parce qu'il y a la tonne d'eau à remplir et puis en fait elle est vide, il faut la remettre mais je n'ai pas le temps. Tout ça ce n'est pas du boulot. Là vous avez un truc simple, vous n'avez rien à toucher. De temps en temps il faut regarder si les abreuvoirs sont propres parce que là vous avez un abreuvoir qui finalement ne va être utilisé que 3 jours tous les 30 jours donc il faut s'assurer toujours que l'eau soit propre et c'est terminé il n'y a rien à toucher une fois que c'est posé. Ça veut dire qu'on enterre le tuyau à la sous-soleuse pour éviter que l'eau soit à 60 degrés à l'intérieur l'été ? Ouais, alors il y a ça. Soit tu fais ça, si c'est facile il faut le faire au moins tu n'es plus jamais embêté. Si ce n'est pas facile alors effectivement il y a les mois d'été où il faut faire attention à ce que l'eau soit fraîche parce qu'effectivement sinon ça monte à très haute température les animaux ne boivent pas mais en te disant qu'au bout de 3, 4, 5 ans le tuyau sera de toute façon enterré tout seul par les vers de terre. Donc il y a les deux possibilités. Ça veut dire que par contre en été effectivement il faut toujours vider l'abreuvoir jusqu'à temps que jusqu'à temps que l'eau arrive fraîche donc ça perd de l'eau. Est-ce que vous payez l'eau ou pas ? Est-ce que vous avez la sauce souleuse facile ou pas ? Parce que pour ça c'est des choses qu'il faut décider tranquille. Bon je termine. On est dans le cas parce que ça va faire beaucoup mais là j'en ai besoin de un obligé. Peut-être que je vais en mettre un là qui va me servir pour les trois là. Je crois que j'avoue tout le monde. Bon ça fait pour. Finalement on doit 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 à revoir. Pour des lots comme ça de vaches à l'étang de 35, alors déjà on voit que c'est un paddock par jour donc c'est finalement pas énormément d'abreuvoir pour avoir des parcelles de 24 heures. Et puis pour un lot de 35 vaches il n'y a pas besoin d'avoir des vagues de 1 200 litres avec des 400 litres là ça passe largement. C'est un investissement c'est indéniable. Il y a quelques situations quelques régions où on peut avoir des financements très importants pour ce type d'équipement là mais c'est inenvisageable de faire un système de pâturage tournant sans avoir un équipement adéquat sur l'eau quel qu'il soit pour que ce soit simple et facile et simple, sécurisé et qu'il y ait de l'eau tout le temps accessible etc. Surtout qu'on parle beaucoup de productivité d'optimisation de bien-être animal de confort de temps gagné donc tout ça participe pleinement à cette composante-là j'imagine. Oui et d'autant plus en pâturage sur un dynamique où parfois le mou fait un peu peur et on a l'impression que ça va être beaucoup de temps à y consacrer. C'est du temps à y consacrer si tes clôtures ne sont pas posées il faut les poser à l'arrache ou avec un fil avant et je fais avancer mon fil mais je ne sais pas exactement où je l'ai mis alors que je mesure etc. Mais on imagine là que vous avez passé 4-5 jours à poser les clôtures et déjà vous avez mis beaucoup de temps parce que là il ne s'agit pas de mettre 3 rangs de barbelés et des piquets bois c'est un enrouleur des piquets n'importe comment peu importe à la mesure où les vaches auront à manger elles ne sauteront pas à la clôture. On peut se faire un truc extrêmement léger vous pouvez le faire en dur si vous voulez mais ce n'est pas du tout important mais une fois que mes clôtures sont posées une fois que mes tuyaux sont déroulés j'ai mis les abreuvoirs finalement qu'est-ce qu'il y aura ensuite pour cet éleveur-là comme travail le lundi les animaux seront là le mardi matin il va venir il va ouvrir ici une poignée avec un fil il va regarder passer ses animaux il va refermer et il a fini. Donc c'est plus de boulot une fois que l'installation elle est faite et l'installation je pense qu'il faut dédramatiser un petit peu encore une fois ce n'est pas moi qui le fais mais là on est sur un cas extrême parce qu'en général on a des parcelles plus petites qu'on va découper en 3, en 4 ou en 5 c'est 3 fils dans la parcelle et c'est terminé le découpage il est fait l'abrogement ça peut s'appeler un peu casse-pied selon les situations mais voilà il faut que ce soit simple et surtout une fois que c'est posé ça devient extrêmement facile et par contre tant qu'on est sur les découpages rappelons-nous que le découpage c'est un outil de travail qui ne garantit en rien la réussite du projet vous pouvez avoir un tracteur de 300 chevaux et faire n'importe quoi avec on pourrait même trouver des exemples si on veut un découpage je peux avoir 90 parcelles et faire un pâturage de très mauvaise qualité avec c'est qu'un outil de travail ce qui m'intéresse dans ce découpage c'est de savoir que tous les jours mes animaux auront la bonne quantité à manger et toujours la même c'est un premier point et ce qui m'intéresse c'est de savoir que lundi 8 février mes animaux seront là je sais exactement quand est-ce qu'ils seront là et quand est-ce qu'ils seront là et je vais pouvoir piloter la pousse de mon herbe c'est-à-dire que je veux savoir 15 jours à l'avance si l'herbe elle accélère sa pousse est-ce qu'elle la ralentit est-ce que mes animaux tournent à la bonne vitesse c'est-à-dire que mes animaux sont là quand ils seront là est-ce que j'ai la garantie qu'ils auront assez d'herbes ou ils en auront trop ou ils n'en auront pas assez si je suis capable de planifier ça je ne me tromperai plus sur mon pâturage alors ça c'est la théorie et la météo va faire tout son possible pour faire en sorte qu'on se trompe mais mon découpage il doit servir uniquement à ça si c'est avoir des pedocs pour avoir des pedocs c'est pas à peine ok très bien c'est très clair allez j'enlève mes abreuveurs du coup bon je prends la couleur verte alors on va prendre la couleur verte tu vas nous dire puisque tu connais bien tu connais bien cet agriculteur tu connais bien ce territoire et cet îlot en particulier qu'est-ce qui qu'est-ce qui justifie la plantation d'arbres ici là maintenant tout de suite en Corrèze de quoi de quoi souffrent de quoi souffrent ces parcelles et de quoi pourraient souffrir ces parcelles à moyen et à long terme d'après toi alors à court terme ce qui peut faire souffrir déjà c'est le vent et d'autant plus avec des vaches à l'étendre c'est une thématique qui est extrêmement importante puisque ça c'est un éleveur qui va commencer à pâturer au printemps fin février début mars s'il ne le fait pas c'est déjà trop tard et en plus cet éleveur il a la particularité de laisser un lot de génisse tout l'hiver donc première chose il va falloir les abriter ces animaux et les mettre en confort il n'y a rien de pire que sortir un veau du bâtiment où il avait chaud et tout allait bien pour lui et le mettre dans un vent frais humide ça c'est quelque chose qui est déjà problématique tu veux dire que les 8% tu veux dire que les 8% d'énergie que l'animal mettrait à lutter contre le vent il vaut mieux que ça reste dans la productivité c'est ça je pense que c'est même pire là parce que tu peux avoir des vaux qui vont tomber malade directement mais c'est même pas ça le problème parce que l'éleveur il n'est pas fou c'est juste que là il faut qu'il sorte au 25 février peu importe la date il faut qu'il sorte et il ne le fera pas parce qu'il y a ce risque là et donc il risque de mettre son système en danger parce que si on ne sort pas suffisamment tôt en pâturage on ne va pas rentrer dans tous les détails mais s'il rate sa date de sortie il risque d'avoir des grosses difficultés pour maintenir la qualité de son herbe tout le printemps il va se faire dépasser quand on commence à se faire dépasser c'est très dur de rattraper le retard et donc directement si tu as une balle dans le pied à sortir trop tard donc voilà ça c'est la première chose qui est très importante on va dire que la deuxième chose qui est importante c'est de se dire qu'il y a un petit problème de portance donc est-ce qu'on n'aurait pas des arbres qui pourraient nous aider à drainer ou à gérer l'eau de manière un petit peu différente la troisième chose alors ce n'est peut-être pas dans l'ordre peu importe mais effectivement même si c'est la Corrèze on va se retrouver assez régulièrement et probablement de plus en plus avec des étés où il va falloir 35 degrés pendant 3-4 peut-être des fois 8-10 semaines selon les régions et on ne peut pas imaginer que nos animaux soient ici en plein de canard tout l'été alors on pourrait dire quand il fait 35 degrés il n'y aura pas d'herbe et de toute façon ce n'est pas la peine de les laisser là c'est vrai mais du coup on les met où ? c'est ça le problème c'est que jusqu'à présent on se disait quand il n'y a pas d'herbe on va sacrifier une zone peut-être une zone avec un peu de haie et on va les affourager à cet endroit là et c'est vrai que j'ai conseillé ça pendant de nombreuses années à défaut de mieux l'autre option serait de les remettre au bâtiment mais les remettre au bâtiment les éleveurs et les étangs ils n'aiment pas ça parce que ça leur donne probablement un peu plus de boulot les bâtiments ne sont pas toujours beaucoup plus confortables que de les laisser dehors probablement même assez souvent ce n'est pas le cas et puis on crée du fumier qu'il va falloir reprendre par derrière il y a un autre problème pour moi qui est majeur à sacrifier une parcelle parking comme ça c'est que vous allez avoir 25 000 tonnes de bouse qui vont tomber dans cette parcelle donc deux problèmes un premier problème environnemental c'est qu'un jour on nous dira et on n'aura probablement pas tout à fait tort que ces parcelles-là n'ont pas dû du tout on va avoir des pertes d'azote par en-dessus par en-tout j'en sais rien mais ça c'est un problème majeur mais surtout c'est que ces bouses qu'on perd on n'a pas le droit de les perdre parce que c'est sur la base du foin qu'on donne à manger à nos animaux qu'on fait ces bouses normalement ces bouses doivent retourner dans la parcelle où on a fait du foin donc si on ne remet pas ces bouses au bon endroit on se retrouve avec un défaut de fertilité sur nos périls donc il ne faut pas que la bouse qui est con devienne la bouse moribonde exactement et du coup pour moi il y a énormément de prairies qui n'arrivent pas à tenir sur la distance notamment des prairies de fauche et en partie c'est par le fait qu'il n'y a pas assez de fumée qui revient alors on a souvent ça chez les éleveurs qui sont en polyculture et élevage donc j'ai 50 hectares de blé 20 de maïs et puis j'ai 30 hectares de prairies sur lesquelles je fais mon foin et bien j'aime bien proposer ce repère là aux éleveurs parce que c'est assez parlant chaque fois que vous faites une tonne de foin en tout cas vous exportez une tonne de matière sèche d'herbe vous devez ramener l'équivalent de 5 tonnes brut de fumier si vous ne faites pas ça vous ne bouclez pas sur la prairie la fertilité va tomber et donc après on rentre dans le cercle vicieux j'ai moins de fertilité donc moins d'herbe donc moins d'herbe moins de fertilité etc et donc là quand je me laisse mes animaux 2-3 mois sur cette parcelle parking je ne boucle pas toutes les zones qui devraient faire du fumier elles n'en ont pas alors du coup une solution qu'on pourrait se donner qui n'est pas forcément satisfaisante mais c'est peut-être la moins mauvaise c'est de se dire mon affouragement plutôt que de le faire dans une seule parcelle je vais le faire un petit peu dans toutes les parcelles c'est-à-dire que dans tout l'été je vais faire une grande rotation admettons combien j'ai 35 quadocs on a dit peu importe 35 quadocs à 3 jours par padoc je fais une rotation de 90 jours et je passe mon été comme ça du coup je vais un peu faire fragiliser l'herbe pendant 3 jours sur ces 3 jours d'été mais je vais ramener de la bouse et puis voilà mais du coup ça suppose qu'il y ait des parasols un petit peu partout donc ça c'est un autre gros argument et après il y a l'argument long terme je crois sincèrement et il suffit de se promener un peu dans le sud-ouest en été pour comprendre vers quoi on va je pense que jusqu'à les années 2016-2017 moi-même j'étais pas du tout préoccupé par la situation et il suffisait de mettre en place une technique de pâturage bien cohérente et bien calculée sur un parcellaire de pâture pour améliorer fortement la situation et se dire que là on était parti pour longtemps depuis 2017 il y a quand même pas mal de sécheresses qui arrivent mais régulièrement et au-delà de la sécheresse il y a des grosses élevations de température qui durent longtemps et du coup ça nous amène à penser et je suis à peu près convaincu de ça maintenant que si on veut avoir des prairies qui restent productives il va falloir activer trois éléments sur les prairies la première il va falloir les faire vieillir des prairies de longue durée alors attention à ce qu'on dit c'est pas parce qu'on a une vieille prairie qu'elle est bonne par contre si on a une vieille prairie que l'on a vraiment bien entretenue elle sera toujours plus forte que les jeunes prairies donc pour moi premier point il faut faire vieillir les prairies et les maintenir productives dans le temps il faut 10 ans Mathieu c'est plus de 10 ans ça une vieille prairie ouais on va dire que jusqu'à 5 ans aller dans l'enfance 5 à 10 5 à 10 c'est l'adolescence elle commence petit à petit à prendre de la force et au-delà de 10 ans elle prend de la force alors tout ça ça s'explique assez bien notamment sur les capacités de la prairie à s'enraciner à faire des galeries et à du coup à augmenter la réserve utile en eau par exemple voilà on a des prairies qui sont fortes on a aussi des flores qui se modifient et qui deviennent des flores beaucoup plus adaptées à la région parce qu'en fait finalement ce qu'on a se mis au départ il n'en reste pas grand chose au bout de 25 ans et il s'est remis en place de la flore naturelle locale et costaud donc tout ça ça s'explique mais je pense qu'il y a pas mal d'éleveurs qui ont en tête qu'une prairie une vieille prairie c'est toujours vert ça pousse toujours alors souvent on les a fragilisés fortement et on a du mal à observer ça une vieille prairie en bon état moi les meilleures prairies que je connais ce que je connais elles ont plus de 50 ans systématiquement donc non finis ta phrase je t'en prie non ça doit remettre en cause beaucoup de choses sur les élevages parce que moi je pense que la rotation un peu classique maïs céréales prairie avec ou sans maïs d'ailleurs c'est une rotation qui a fait beaucoup de mal au sol on a beaucoup travaillé les sols pour ça mais ça aussi fait beaucoup de mal aux prairies c'est à dire qu'on ne pourra jamais avoir une prairie avec toute la puissance qu'elle pourrait avoir quand on l'élaboure tous les 5 ans et d'ailleurs parfois ça biaise un peu le débat parce qu'on a l'impression qu'on fait 16 tonnes de maïs et on a des prairies qui font 6-7 tonnes de matière sages d'herbe et on se dit que cet écart est normal mais pour moi cet écart n'est pas du tout normal c'est à dire que si vous faites 16 tonnes de maïs votre prairie il y a 15 ans en face elle doit faire autour des 15 tonnes et on y arrive je ne suis pas en train de balancer des chiffres pour juste faire du marketing on y arrive et donc ça c'est vraiment une priorité pour moi arriver à mettre en place donc du cours des prises longue durée qui doivent être associés obligatoirement à une technique de pâturage qui permettent aux racines de s'enfoncer au sol de fonctionner et à l'herbe d'exprimer son potentiel faire des réserves etc on ne va pas rentrer dans tous les détails mais voilà je vous invite à vous intéresser à ces pratiques là et puis du coup il nous faut une troisième chose pour réussir à maintenir des prairies c'est des parasols au-dessus c'est-à-dire que l'arbre nous fait partie intégrante de la prairie on les a tous enlevés et je pense que c'était une erreur alors on ne va pas revenir sur le passé peu importe les gens qui ont pris ces décisions à ce moment-là ils avaient des bonnes raisons de le faire mais je crois que c'était une erreur et qu'il faut absolument remettre des arbres partout pour la faune auxiliaire mais pour plein de raisons en fait et puis c'est pas à moi à le dire à la limite tu vas nous présenter tous les avantages des arbres mais sur la prairie on en a 50 000 et on est à peu près à chaque fois qu'on a un problème sur une prairie l'arbre vient nous le résoudre ça c'est assez hallucinant quand même c'est ce qui peut nous faire dire aussi que l'arbre fait partie intégrante de la prairie et qu'il n'y a aucune discussion là-dessus on a déjà parlé du vent on a déjà parlé du fait d'avoir de la portance on n'a pas encore parlé mais le fourrage d'appoint en été c'est pas une blague quand on a 5 arbres ça c'est évidemment du détail si tout à l'heure on a 100 même plus que ça avec les mais plus de 100 arbres à l'hectare c'est pas tout à fait la même chose en termes de quantité de fourrage disponible peut-être nous en parlera un petit peu il nous faut de l'ombre il nous faut tous ces éléments donc je pense que c'est inévitable aujourd'hui c'est pour ça que c'est pour ça merci surtout que rappelons quand même était le premier à le dire que la prairie qu'on met comme modèle absolu c'est pas toujours le modèle absolu elle dépend beaucoup de son âge de sa gestion donc prudence parce qu'on dit toujours moi je fais de la prairie et donc c'est parfait on voit aujourd'hui des adventistes qui poussent dans les prairies on voit beaucoup de rumex on voit beaucoup de plantes à épines dans des prairies qui s'appauvrissent qui sont dures qui ont perdu peut-être qui n'ont pas eu leur ration nécessaire et suffisante donc je crois que tu es assez alerte aussi pour dire la prairie oui bien sûr mais pas à n'importe quel prix non et d'ailleurs je me suis lourdement trompé au tout début quand j'ai commencé à m'intéresser à l'herbe c'était à partir de 2010 et jusqu'à on va dire 2013-2014 je partais du principe que le sol sous prairie il n'y avait pas à y regarder parce que ça fonctionnait tout seul et en fait on s'est aperçu assez rapidement enfin assez rapidement ça nous a pris un peu de temps quand même mais en fait on ne comprenait pas pourquoi il y avait des situations où on mettait en place une technique de pâturage on avait tout de suite des améliorations fulgurantes sur la productivité de l'herbe on a eu des situations où en deux ans on doublait le rendement alors dans des conditions particulières parce que c'est probablement que l'éleveur il avait des grosses marges de progrès au départ mais quand même on avait des réponses qui n'étaient pas parfois fulgurantes et d'autres fois c'était pas décevant mais c'était pas aussi spectaculaire et on avait du mal à comprendre et en fait petit à petit on a compris que c'était le sol qui expliquait tout c'est-à-dire que quand le sol au départ il était très correct que c'était juste un problème de technique de gestion de l'herbe et bien tout de suite le sol il nous redonnait énormément et ça passait très très bien puis quand on avait des sols qui avaient été très appauvris par les pratiques d'avant et notamment les systèmes où il y avait beaucoup de travail du sol et des prairies de très courte durée et bien là ça patinait et effectivement quand tu sors d'une rotation avec beaucoup de maïs et beaucoup de céréales les deux premières années dans ta parcelle t'as beaucoup de rumex beaucoup de plantes qui disent attention là le sol est déstructuré complètement à l'inverse tu peux avoir des prairies justement des vieilles prairies qu'on a beaucoup surexploitées parce que dès qu'on sait pas trop où mettre les animaux on les met sur la vieille prairie là on va avoir une expression de plantes où la flore nous dit très clairement on ne veut plus d'animaux c'est-à-dire au départ c'est des vieilles fétuques bien dures et que personne ne veut manger et puis petit à petit ça part sur les épines effectivement quand les épines apparaissent attention ça veut dire je pense que la prairie on peut la considérer comme une entité en elle-même elle réagit elle sait que sa propre survie à la prairie c'est au maximum de sa productivité ça on a bien compris en agroécologie pour qu'on arrive à l'autonomie il faut que ça produise énormément donc la prairie elle veut faire ça elle veut produire beaucoup mais simplement quand on la surexploite et bien finalement ça survit ça devient virer les animaux donc on fait pousser des trucs que les animaux ne veulent pas donc encore une fois alors on a beaucoup ça en agroécologie soit on est en cercle vicieux et tout se dégrade petit à petit soit on est en cercle vertueux où plus ça pousse plus on a la capacité à augmenter la fertilité et à faire pousser donc en prairie on est très souvent dans des spirales de dégradation où en fait ça marche de moins en moins bien donc bien sûr que le sol est fondamental et en prairie comme ailleurs il faut s'en occuper très sérieusement ok très bien bon donc on a bien noté qu'on allait travailler ensemble la question du microclimat de chaque parcelle qu'on allait travailler la question de l'eau de l'hydrologie de sa gestion de sa réserve utile de sa réutilisation de ses grands cycles de la biodiversité qui n'échappera à personne dans le sol et un petit peu au dessus du paysage du confort du bien-être et tout ça dans un souci bien évidemment et tu l'as rappelé merci à juste titre de la productivité de la pérennité s'inscrire s'inscrire dans la durée les vents les vents dominants ils viennent plutôt d'où du nord dans ce coin là on va venir de par là je pense ok ok très bien donc les vents viennent d'ici ce que je te propose à ce stade c'est de me laisser le partage d'écran on va partager quelques images et quelques principes et puis on va on va regarder on va regarder si ça si on peut faire quelque chose de ça donc avec des animaux qui mangent qui mangent abondamment du fourrage on a le préverger historique alors on a parlé du passé on ne va pas en faire le procès mais le passé est assez inspirant on a la haie avec les vaches normandes qui sont un peu floues tout d'un coup je ne sais pas ce qui se passe chez les normandes elles sont un petit peu un petit peu floues mais on a la haie brise-vent au fond celle qui va peut-être nous intéresser et puis en bas à droite on a ce qu'on va appeler l'alignement intra-parcellaire l'alignement entre deux paddocks et j'insiste lourdement là-dessus vous voyez bien que dans cet alignement-là il y a un fil qui est suffisamment loin il est hors de question qu'il y ait un animal qui plus est un ruminant qui touche les arbres les douze premières années donc il y a du paillage au pied des arbres et puis il y a une double protection il y a une protection contre le chevreuil le lapin éventuellement le rotophile ou le ou le girobroyeur et puis il y a la protection de la clôture donc vous la voyez ici avec d'autres types d'élevage où là c'est une protection avec de l'ursus et quatre piquets donc là je vous montre est-ce que je vais trouver est-ce qu'on n'est pas un peu déçu d'en voir aussi peu d'arbres est-ce qu'un alignement comme ça finalement c'est pas très sexy par rapport aux autres photos que tu me montres oui bien sûr bien sûr ça c'est tu parlais aussi de tes évolutions tu parlais de tes évolutions des nôtres des chocs climatiques qui sont récurrents et omniprésents ouais effectivement je pense que on n'a pas assez densifié on a fait on a fait des projets on a fait des projets qui étaient acceptables à l'époque qu'ils sont moins aujourd'hui et tu reviendras bien évidemment abondamment sur l'idée de l'homogénéité d'un paddock avec tout ce que ça veut dire en termes d'aménagement et on vous invite à regarder de près ce sujet de reprendre les travaux historiques de l'INRA de Soltner pour ceux qui sont passés il y a quelques années par les lycées agricoles à une époque on avait une perte on avait une perte au pied de l'AE c'est même plus le cas maintenant c'est même plus le cas compte tenu du niveau d'insolation compte tenu de la dynamique du vent qui est dans beaucoup de régions de plus en plus de plus en plus présentes donc de rappeler que l'AE va protéger sur 15 à 20 fois sa hauteur ce qui n'est pas déconnant ce qui n'est pas déconnant et tu le disais de sortir les animaux et les veaux en particulier au bon moment donc dans l'agroforesterie l'AE ça reste le pilier quelque part quand il y en a beaucoup d'ailleurs on appelle ça un bocage on veillera à utiliser l'arbre au bon moment dans les bonnes conditions donc là je fais le duo entre l'élevage et la céréale mais c'est un peu le même sujet finalement c'est de l'agronomie dynamique celle qui t'est celle qui t'est chère et puis là je vous présente un peu notre ambassadeur même s'il n'y a pas de fin en soi et chacun d'entre vous allait réaliser des aménagements singuliers dans des conditions pédoclimatiques dans des configurations de parcelles dans une histoire qui est la vôtre nous on vous donne quelques règles agronomiques quelques pièces du Pulse tous les projets sont différents c'est peut-être ce qui fait leur richesse mais vous voyez qu'ici l'arbre tétard on l'a bien planté on a géré la prairie et on a fait pousser la prairie pour obliger l'arbre à descendre parce que l'arbre c'est le protecteur c'est le régulateur c'est l'accumulateur c'est le producteur donc du coup il ne faut pas qu'il soit en concurrence avec l'herbe et d'abord un enracinement profond c'est altération de la roche-mer c'est ascenseur hydrique l'été et puis c'est aussi pour le coup dans l'amortisseur c'est l'arbre qui va résister au vent et qui va prendre l'énergie du vent plutôt que cette énergie passe par l'animal avec tout ce que ça veut dire en termes de désagrément et tu parlais même toi moi je parlais de manque à gagner toi tu parlais de stress de maladie et de dysfonctionnement important sur l'animal je crois qu'on est on est tous des animaux et on voit en quoi le vent peut être extrêmement pénalisant et en deux mots l'arbre tétard régulé l'arbre tétard régulé c'est à dire que il va aussi laisser tomber la bonne quantité de lumière sur la prairie pour qu'elle pousse on n'est pas en agroforesterie on n'est pas dans un bois on n'est pas dans un bois et on veut de l'herbe et on veut de l'herbe de qualité en quantité bon ben rappelons que le bois c'est le fourrage c'est l'énergie c'est la litière un sujet qui devient extrêmement important alors il faudrait peut-être pas trop sortir la paille des champs peut-être moins vendre de fumier donc d'avoir une ressource parfois invisible au-dessus de nos têtes avec ces arbres vous voyez quand on je peux même un petit peu insister sur ce point là parce que j'ai pas été tout à fait au bout tout à l'heure mais je pense que je rencontre pas mal d'éleveurs qui font de la céréale uniquement pour avoir de la paille parce que si on calculait ce que leur coûte l'utilisation d'une telle surface pour avoir 40 quinquennat de blé ils feraient pas de blé donc on utilise la surface uniquement pour avoir de la paille et en plus on rentre dans une rotation compliquée puisque pour faire la céréale encore si c'est derrière maïs on n'est pas toujours obligé de travailler seul mais de toute façon une fois qu'on a une prairie si on veut la casser il va falloir labourer quasiment obligatoirement donc je me mets en difficulté agronomiquement parce que je dois travailler le sol pour produire de la paille et utiliser la surface rien pour ça je pense que ça c'est quelque chose qu'il va falloir réenvisager différemment alors on n'est pas parlé on n'aura pas le temps ici d'aborder d'autres solutions mais par contre de se dire toutes ces régions où je fais de la céréale uniquement pour faire la paille et finalement ça me met en grosse difficulté si j'ai du bois plaquette pour remplacer la paille mais quelle amélioration monstueuse on a vraiment un sujet qui est très très important je crois merci de revenir là-dessus je crois que les centaines je dis bien les centaines c'est peut-être bientôt les milliers je pense au massif central en particulier d'agriculteurs qui font de la litière avec du bois broyé ils s'en portent très bien et puis je serais tenté de dire qu'en Auvergne on sait compter et c'est pas du racisme primaire que de dire ça au contraire on sait compter et on connaît la valeur de ce bois qui pompe bien les jus qui est stable certains mettent un peu de paille dessus pour se rassurer au début parce qu'il y en a besoin la valeur de ce bois qu'on ramène à la parcelle en termes de super produits au service de la fertilité de la prairie clairement donc il y a un avenir il y a un avenir énorme sur le bois litière il n'y a pas de doute rapidement vous voyez des arbres bien pilotés avec des céréales ou des parcelles en pâturage tournant dynamique qui font de la verticalité puisque ça c'est un racinement dont tu parlais ça nous paraît essentiel mais ça marche aussi et ça fait un cernage naturel pour les arbres et qui fait que ces arbres sont vraiment à notre service dans ce sujet on va planter on va planter mais on va aussi parler beaucoup de régénération naturelle assistée c'est un sujet qui te tient très à cœur et on voit sur le petit timbre poste sur la droite que au bout de trois ans le chêne est sorti donc on va le protéger parce qu'il est sorti des ronces et dans ces aménagements sur lesquels on va revenir dans quelques minutes d'un projet tout ce qu'on pourra laisser pousser ronces berceaux du chêne on le fera parce que c'est gratuit ça va vite ça a un potentiel énorme et dans cette reprise dans cette reprise en main on a désarbré aujourd'hui on va réarbrer les territoires et dans ce réarbrement des territoires on va planter des kilomètres et des kilomètres de haies on va planter des centaines et des milliers d'arbres isolés pour toutes ces raisons que vous connaissez bien ceux qui pousseront tout seul seront toujours les plus adaptés les plus rapides et les plus efficaces et rapidement vous voyez qu'on peut travailler le fruitier le tétard haut le tétard bas et puis le bois d'oeuvre donc il y a aussi derrière bien évidemment un souci de patrimoine de valorisation l'idée c'est de conjuguer économie écologie et bien-être animal il n'y a pas on n'est pas en train dans ces principes agroécologiques on n'oppose pas on produit on protège on prévient on paysage et on s'inscrit dans la pérennité il n'y a pas il n'y a pas un sujet qui serait plus punitif donc le projet chaque arbre doit être positionnée au bon endroit donc on utilise beaucoup la carteau et c'est notre exercice du jour et précisément on va détailler parce que les parcelles sont hétérogènes les besoins ne sont pas tout à fait les mêmes il y a des questions de gestion d'accessibilité donc de l'importance le sujet c'est pas dire le noisetier ça bouge chez moi c'est pourquoi je vais utiliser cette plante-là à quel moment évidemment dans quelles conditions et puis dans cette évaluation on va regarder des règles extrêmement importantes quand on plante il y en a une dizaine donc ça c'est des grilles d'analyse que l'on vous propose et que l'on vous montre mais des règles pour réussir ces plantations à 80 je dirais pas à 100% on n'y arrive pas mais à 98% dans ces périodes arides dans ces périodes complexes où l'eau est parfois très abondante et puis elle va elle va beaucoup nous manquer on va juger de la taille du plant de sa conformation de la période de plantation de sa gestion de son paillage et puis je l'ai dit et j'y reviendrai voilà un jeune plant ça ressemble à sa protection vous voyez avec mon copain et sa chemise adidas le plant est déjà trop grand vous voyez que les racines dans le pot ont tourné contourné ça va être un petit peu difficile ici le jeune chêne pubescent il fait 45 cm de haut et ça c'est la bonne taille pour planter un arbre plus vous plantez grand plus c'est coûteux plus c'est difficile tous les arbres et à commencer par les fruitiers pour le coup risquent une insolation sur les soleils de l'ouest qui les brûle et pour lesquels on trouvera des défauts au bout de au bout de quelques années voilà des exemples de plantations ratées oui vas-y alors ça du coup c'est fondamental ça veut dire que où on va comment on fait moi si demain je suis agriculteur je me dis je veux planter des arbres déjà il faut bien comprendre que je n'ai pas la compétence mais comment on gère ça oui oui absolument de l'importance de l'importance de se faire conseiller par des opérateurs de l'arbre champêtre et de l'agroforesterie qui doivent eux vous fournir le bon arbre au bon moment quelque part vous vous agriculteur producteur vous êtes maître chez vous quelque part c'est un projet que vous construisez c'est le vôtre moi j'aime bien dire que c'est votre projet par contre effectivement profiter des opérateurs qui sont presque partout presque dans tous les départements sur le territoire avec une génétique on parle d'un label qui s'appelle végétal local etc donc de l'importance de réussir sa plantation voilà je vous montre rapidement des plantations loupées c'est pas les bons paillages c'est pas les bonnes protections c'est pas les bons piquets c'est pas la bonne période quand vous plantez dans la boue vous faites un chantier de merde il n'y a pas d'autres il n'y a pas d'autres noms et vous vous en sortez jamais mais voilà une plantation réussie voilà une plantation réussie pour le coup elle est en Corrèze donc c'est pareil c'est pas c'est pas l'exemple parfait y compris en termes de thermodynamie en termes de protection en termes de gestion des paddocks mais mais je voulais te montrer ça parce que ça participe à la diversité des formes la diversité des formes ici c'est des lignes de châtaigniers ça nous dit aussi donc il y a la distribution de l'eau etc c'est-à-dire que les paddocks sont probablement un peu trop long mais on va dire que c'est un projet qui a une vingtaine d'années donc peut-être que pour l'époque toi tu étais encore au Collège de France il y a 20 ans donc peut-être que pour l'époque c'est pas mal au Collège tout court mais au Collège tout court en tout état de cause voilà un projet qui est plutôt réussi ce qui est intéressant dans ce projet c'est que c'était une amorce vers ce retour de l'arbre et d'un agriculteur qui dit mais moi de toute façon avec le châtaignier du coup j'ai un double revenu aujourd'hui c'est-à-dire qu'il a embauché quelqu'un pour gérer les châtaigniers mais surtout pour récolter les châtaignes parce que le revenu de l'élevage est équivalent à celui des châtaignes ou le revenu des châtaignes est équivalent à celui de l'élevage donc c'est pas inintéressant de voir ce projet agroforestier pour avoir plus d'herbes pour avoir une herbe meilleure pour en avoir tout court comme tu dirais si bien voilà vu dessus ça peut ressembler à ça vous voyez dans les formes je vous ai montré plutôt des choses du bocage de l'alignement ici le bouquet le bosquet le bois pâturé parfois en plein été dans cette mosaïque du paysage je serais tenté de dire que tout est possible mais je reviens rapidement sur l'idée de la protection ici aussi pour vous présenter une essence parmi d'autres ici le murier blanc parce que le murier a une valeur fourragère à peu près équivalente au frêne donc soyons clairs nous planterons le bonard au bon endroit dans les bonnes conditions avec les bonnes personnes il n'est pas d'arbre à la mode aujourd'hui on entend beaucoup parler de polonia de bambou non il n'est pas d'arbre meilleur que les autres le meilleur arbre le meilleur arbre que l'on puisse planter c'est le bon dans les bonnes conditions donc et probablement de toute façon pas qu'un seul pas que le même et en diversité merci c'est le mot que je cherchais et en diversité pour la valeur fourragère pour la diversité des paysages pour une assurance risque climatique vous êtes pour certains d'entre vous dans des régions de France où le frêne est touché par la calarose et massivement touché alors que lui aussi c'est un super fourrage l'or ne finit pas de disparaître même s'il réparait sous une forme buissonnante donc je pense que la diversité c'est une garantie du succès je voulais aussi vous remontrer rapidement dans les formes dans les formes des paysans pour le coup dans les formes des paysans ici vous voyez une haie de frêne de tétard bas une haie de frêne en tétard où on casse un petit peu les codes on l'avait essayé nous puis finalement on a trouvé que des paysans l'avaient fait aussi dans cette idée de la productivité de Hervé Coves nous dit l'art d'apprivoiser le soleil c'est-à-dire faire beaucoup de photosynthèse pour cultiver la pluie et la vie là les paysans ils ont mis 4-5 arbres au mètre carré pour aller vite pour aller bien pour faire des clôtures dynamiques ou l'animal quel qu'il soit il ne va pas endommager l'arbre parce qu'il a tellement à bouffer sur la branche et puis je vous montre le même endroit pour que ça vous inspire je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire chez vous les uns les autres mais vous voyez cette diversité des formes vous voyez trois mois après ça fait ça donc en termes de quantité de forage c'est absolument monumental spectaculaire extrêmement intéressant ça veut dire que là l'animal il ira chercher la feuille la feuille il va brouter un petit peu il va pâturer pardon je crois qu'on dit ça comme ça parce qu'on dit des herbivores mais tu pourrais nous en dire d'un mot est-ce qu'on doit dire des herbivores ou pas d'ailleurs entre parenthèses ouais je ne suis pas sûr ce qui est certain c'est que chaque fois que tu vas laisser à un herbivore la capacité à manger de la feuille il va se jeter dessus il semblerait ouais et probablement que en fonction des saisons et de la météo et de son état physiologique il ne se jettera pas sur la même à chaque fois mais ce qui est certain c'est que ça fait partie de son alimentation très clairement donc je ne sais pas s'il faut rentrer dans la carte postale en disant qu'on a tout pris besoin mais c'est certain que quand on s'intéresse un peu à la question sur les notions de parasitisme sur les notions de tannin etc même des fois dans le sol blanc on a des molécules proches de l'aspirine probablement que les animaux vont chercher ce dont ils ont besoin dans les arbres et qu'ils savent le faire très bien alors est-ce que ça va augmenter les productivités etc probablement pas mais ça ne va pas les baisser en tout cas et peut-être que justement ça va nous apporter de la stabilité qu'on n'aurait pas moi je pense que ce qui peut manquer parfois dans l'herbe je ne dirais pas qu'on en manque mais quand on pâture au stade trois feuilles comme je peux le préconiser je sais que si on parle de fibres en fibres mécaniques on est toujours très limite en pâturage et même en cellulose digestible on est parfois sur la limite basse je pense qu'on est bon mais on est en limite basse et toujours un peu sur la tendance à chaque fois que mes animaux vont pouvoir choper de la branche quand ils en auront besoin on va forcément se sécuriser donc tout ça pour moi c'est des choses qui nous amènent vers de la stabilité en fait c'est-à-dire qu'on aura un peu moins de problèmes quand ces animaux mangeront de l'arbre je pense que ce n'est pas du tout c'est pas du tout à exagérer ouais c'est pas une vue de l'esprit merci de le dire aussi clairement je vous la remets rapidement cette haie biomasse fourrage qu'on va diversifier un peu plus moi je félicite les paysans qui ont fait ça il y a 50 ans parce que c'était pour ces raisons-là de grande sécheresse au pied des Pyrénées dans des zones qui sont sur des sols plutôt secs sur des schistes plutôt secs etc parce qu'aujourd'hui c'est facile avec une ensileuse de branches de dire les animaux ont pâturé l'été je fais basculer les branches somitales et à l'automne je passe avec mon ensileuse et je récupère tout ça pour aller à la litière dans l'idée d'un système en agroécologie où j'ai et ça nous tient tous beaucoup à cœur je crois de l'autonomie je gagne en autonomie il y a la question de l'autonomie qui est forte là-dedans et qui n'appartient pas qu'aux régions qui voudraient l'être la question de l'autonomie la question de la cohérence dans ce qu'on fait parce que faire circuler faire circuler de la paille du foin sur des centaines de kilomètres ça devient extrêmement coûteux et complexe et puis de la fertilité puisque là du coup on améliore et on continue à construire cette fertilité qui nous est si chère je pense je pense qu'on peut même aller un tout petit peu plus loin si on va encore plus loin avec toi avec le patron si le patron va plus loin je ne voudrais pas qu'on oublie quelque chose qui est important c'est que en économie tout le monde sait ça quelque chose qui est abondant n'a pas de valeur et quelque chose qui est rare est extrêmement cher je pense que si on part de ce principe là l'herbe du printemps elle n'a pas beaucoup de valeur tout le monde a de l'herbe au printemps elle est un peu meilleure un peu moins bonne en fonction de notre technique mais il ne nous manque jamais de l'herbe au printemps voire la difficulté c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait du surplus par contre comme on n'a pas d'herbe en été regardez ce que ça nous coûte de ne pas avoir d'herbe en été ça nous coûte des fourrages à récolter ça nous coûte parfois du bâtiment et du fumier si je suis en vache laitière ça nous coûte comme je donne du foin qui est moins bon que l'herbe ça nous coûte probablement des aliments concentrés pour compter d'esté si je veux avoir des GMQ à 1200-1300 grammes sur mes veaux avec du foin je n'y arriverai pas donc tout ça ça me coûte énormément donc à chaque fois que je vais être capable de rallonger un petit peu ma période de pâturage même de quelques jours parce que j'ai eu des parasols donc mon herbe a poussé un petit peu plus longtemps ça aussi c'est mesuré tu pourrais nous en parler à l'âme on va gagner 15 jours peut-être de pâturage parce que j'ai de la branche qui va me rallonger encore ma rotation on peut gagner beaucoup de jours je n'annonce pas de chiffres parce que ça fait 4 stades et je n'aime pas ça en tout cas à chaque fois qu'on va gagner des jours de pâturage c'est une herbe qui vaut extrêmement cher ce qu'on va gagner là en tout cas c'est un fourrage qui a énormément de valeur donc c'est pas juste amodin quoi à chaque fois qu'on gagne des jours sur l'été on gagne énormément pareil quand on gagnera sur l'hiver ça viendra également donc voilà je voudrais remettre l'accent là-dessus parce qu'on n'est pas en train de juste mettre des arbres pour les petits oiseaux ok très bien vous l'avez vu je vous ai fait passer les images où on montre l'aménagement où on rentre un peu plus dans le détail on met des couches supplémentaires alors c'est des couches d'arbres tétards c'est des couches d'arbres fruitiers c'est des couches de haies hautes de haies basses de haies brise-vent etc donc tout ce champ des possibles est à notre portée ces pièces du pols de ces arbres grands petits on va revenir sur notre projet si tu veux bien on va revenir sur notre projet et on va essayer de commencer à le caractériser un petit peu à lui donner à le faire prendre corps dans son aménagement allons-y je t'écoute du coup on commence par casser le vent on va casser le vent je crois je crois qu'on va se permettre de casser le vent on verra si c'est une simple une double haie quand on sera allé en tout cas pour moi sur le terrain mais je pense que cette ceinture est cassée le vent parce qu'il arrive un peu de l'ouest il arrive un peu du nord moi là pour le coup très simplement je vais faire une haie tout le tour tout ce nord là qui va être très dur je vais redescendre un petit peu mais je vois que c'est plutôt boisé voilà alors contre le bois peut-être pas on verra est-ce qu'il y a un ruisseau ici en bas ou il est plus loin le ruisseau non il n'y en a pas il n'y en a pas on va boucher on va boucher les trous très clairement et là en aménagement on parle on parle de membrane on dit que tout est cellule on dit que tout est membrane et là tu nous as dessiné une magnifique membrane voilà merci de faire les pointillés qui nous manquent on a dessiné une magnifique membrane et c'est ça qui nous met à l'aise et c'est ça qui nous fait du bien et c'est elle c'est elle qui va vraiment être la protectrice de ces îlots elle ne suffit pas mais le numéro 1 c'est bien c'est bien la membrane et c'est vous voyez d'une grande simplicité ça ne sera pas toujours peut-être aussi simple elle est d'une grande simplicité elle est aussi simple et efficace donc des évidences de ne pas oublier de gérer les évidences pour tranquilliser tous ces îlots ça paraît être extrêmement important je le redis probablement compte tenu des photos que tu nous as montré le bord de route sera planté de toutes les parties sud, basse un peu plus humectée tu nous as dit tout à l'heure qu'il y avait des problèmes de portance donc d'eau tu as parlé du sol donc là typiquement dans ces haies j'imagine que les sols sont un tout petit peu acides les plaques calcaires sont assez rares en Corrèze sont un petit peu acides mais les cornouillers les pruneliers les aubépines les fruitiers sauvages les saules marceaux alors là où il y aura vraiment de l'eau on mettra du sol osier les saules marceaux le frêne l'orme le charme seront vraiment les plantes idéales le tilleul aussi qui est un très très bon forage je nommais le noistier pour les parties un peu plus humectées donc peut-être que sur ces cinq ou six cents premiers mètres de haies peut-être qu'une partie sera en régénération naturelle mettre des piquets un fil des branches la régénération elle s'apprécie vous laissez pousser quelques ronces et puis vous voyez vite à l'intérieur s'y émergent les pionniers cornouillers pruneliers aubépines si on revient au centre de ce joli papillon là qu'est-ce que c'est que ces traits bleus là ? là c'est une route ou un chemin mais en tout cas il y a une séparation là ok 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 donc là on va pouvoir travailler aussi on va commencer à fractionner y compris le vent on a vu que le vent la haie du haut allait le freiner sur 15 à 20 fois sa hauteur mais là là typiquement je pense que dans le projet d'aménagement facile de mettre une haie de chaque côté avec les ouvertures nécessaires et suffisantes avec une gestion fine dans cette haie est-ce que j'y mets du bois d'oeuvre est-ce que j'y mets des arbres tétards haut ou bas est-ce que je mets les deux mais ça ça peut être pour la distribution pour la gestion ça nous fait aussi une super zone de quiétude ça nous fait une super zone de quiétude je pense aux chauves-souris je pense aux pollinisateurs je pense aux chouettes et puis à tout un tas d'oiseaux dont les mésanges qui ont besoin d'espace pour nidifier pour être tranquille vous connaissez la valeur des auxiliaires pour toutes les agricultures même si on ne fait pas ça que pour les petits oiseaux comme tu le disais si bien l'importance l'importance qu'ils ont dans nos écosystèmes n'est plus à démontrer on a une parenthèse à faire là-dessus sur le campagnol le rat au pied qui dans pas mal de régions fait des dégâts monstrueux et c'est un vrai problème et je ne veux surtout pas dire qu'il est facile de le résoudre mais je voudrais je voudrais juste dire quand même ce que c'est important vous savez les rats au pied ils ont des populations exponentielles donc on n'en a pas puis tout d'un coup il y en a énormément et ça redescend et on peut se poser la question pourquoi ça redescend finalement c'est quoi qui fait que ça redescend alors ça peut être des maladies mais ce n'est pas souvent ça en fait ce qui fait que ça redescend c'est que les populations de prédateurs augmentent donc en fait les populations exponentielles sont toujours suivies par les populations de prédateurs et donc comme dans les prédateurs de ces pestules là il y a quand même pas mal de rapaces ou d'oiseaux je pense que si on est capable de leur faire des lieux d'accueil alors c'est bien connu ce que je dis mais il ne faut pas négliger quand même parce que des fois on balance on balaie ça un peu du revers de la main mais je crois quand même que ça fait partie des choses qu'on a un peu oubliées par le passé on a peut-être un peu trop fait de carnage sur les renards sans avoir un discours écolo juste constater le fait que des rats au pied en ce moment ça devient une problématique majeure et que ça ne l'était pas voilà le renard est un précieux auxiliaire alors c'est vrai que ça mange nos poules il faut reconnaître donc ça veut dire que dans cette petite parenthèse d'une part les rapaces les renards et autres mangeront le rat au pied qui reviendra sous forme de phosphore qui manque parfois dans ce type de parcelle donc ce n'est pas totalement déconnant ce recyclage dynamique c'est pour ça que je citais la chouette je crois qui va venir se planquer là dans cette double haie ça veut dire aussi qu'au début on vous conseillera vivement d'aller couper par là quatre châtaigniers puisque c'est le cas en Corrèze ou trois acacias et de mettre des poteaux de 3-4 mètres sur cet aménagement pour permettre la pose et pour que le rapace alors là lui il adore l'arbre mort le rapace pour qu'il puisse travailler à 360 degrés et 15 poteaux dans un aménagement comme celui-là avec des rapaces qui travaillent à 360 la journée et la nuit pour certains pour les autres c'est pas déconnant c'est pas déconnant et vous pouvez effectivement parce que ces populations exponentielles surtout je crois dans les prairies à problème on les voit je crois qu'il y a aussi un lien avec la carence dans la prairie de la population exponentielle c'est un peu comme les plantes bio-indicatrices je crois il y a beaucoup de choses qui pourraient s'expliquer donc de l'importance donc ici on revient à notre projet on a créé on va appeler deuxième niveau avec la couverture de ce chemin alors là libre à l'agriculteur et à l'agricultrice de nous dire moi je veux une double haie fruitière et bien bonheur bonheur allez-y plein pot faites-vous plaisir faites les trognes fourragères mettez-y du pronier du cerisier du poirier du néflier du cognacier soyons fous mettez-y aussi quelques grenadiers du noisetier et des noyés et vous avez ici 250 mètres fois deux j'ai pas les côtes en tête mais de haies fruitières dans lesquelles vous retrouverez toutes vos confitures ce que vous allez mettre au congèle et ce que vous allez donner à vos enfants qui font des grandes études à Paris et qui crèvent de faim et qui ne trouvent pas à manger des produits sur sol vivant vous voyez on connait bien la campagne le retour le retour des enfants le samedi et le redépart le dimanche avec le coffre plein ou des sacs à mettre dans le TGV bourrés de conserves des confits des confitures des pêches au sirop et j'en passe et des meilleurs donc voilà à toi à toi à toi de nous dire où on met les prochaines parce que je sais que tu sais je sais que tu sais je sais que tu es un tel défenseur et tu es un tel agroforestier convaincu et convaincant je vais te laisser mettre le niveau suivant le niveau suivant n'est quand même pas très difficile il est déjà dessiné je l'ai mis en couleur du coup donc je pense qu'on va suivre les traits rouges si tu veux bien et puis ce trait bleu qui pourrait être rouge aussi mais ça serait pas mal je pense que ça c'est à peu près évident d'autant que là pour l'instant on ne s'est pas créé de problème vis-à-vis de la gestion des animaux puisqu'on est sur les clôtures donc oui absolument oui oui là on est mais c'est peut-être ce qui est bien d'ailleurs c'est peut-être ce qui est bien alors je ne sais pas si c'est l'expérience je ne sais pas si c'est parce que c'est bientôt la Saint-Valentin je déconne je ne sais pas pourquoi mais les projets plus ça va plus les projets sont simples et plus les projets sont efficaces et on est heureux de ça parce que tout un chacun prend en compte clairement cette chose-là bon alors du coup on avait une haie de ceinture on avait une membrane on avait une colonne vertébrale là tu nous dessines de jolis vertèbres donc ce projet on commence à prendre corps donc on voit bien en tout cas que cette dispersion cette régulation en plus on a l'avantage de travailler en travers de la pente même si on considère qu'en pâturage tournant en dynamique on n'a plus d'érosion on n'a plus de fuite d'eau bon une petite haie pour cette question d'hydrologie générale une petite haie un petit peu en travers ça ne peut pas faire de mal il n'y a plus de travail du sol il n'y a plus de sol nu les prairies sont riches elles n'ont pas été semées avec un écartement trop important qui fait que le soleil cuit entre deux lignes entre deux lignes de semis donc c'est bien puis ce qui m'intéresse de préciser c'est que on est bien en train de disperser l'arbre dans le dans le territoire alors qu'est-ce qu'on met de plus là pour que ça fonctionne il nous reste encore tous les pointillés ben ouais ouais là je pense qu'on peut on peut réfléchir on peut réfléchir à assez 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 à la fois de séparation rappelons qu'un projet comme celui-ci qui est ambitieux on va peut-être le quantifier un projet comme celui-ci qui est ambitieux on va le faire en régénération naturelle on va planter un petit peu et puis personne nous interdit bien au contraire d'aller chercher les aides européennes nationales départementales régionales des fonds privés et puis surtout de le faire en plusieurs années c'est un projet à cette échelle-là qu'il faut envisager sur trois ans par exemple pour vous donner une moyenne parce que bien sûr qu'il faudra tout protéger tout gérer planter correctement faire une jolie corvée avec les copains les voisins la famille éventuellement l'école du coin avec des enfants et des arbres donc oui on va mettre des mini-trognes on va mettre des mini-trognes parce que dans cette autonomie cette micro-climatisation cette protection cette régulation et puis dans cette volonté que de produire en masse la litière de demain fondamentalement moi je vais t'en mettre ici et puis on va discuter de cette zone-là peut-être un petit peu différemment pour donner d'autres cas de figure si tu veux mais on en avait un petit peu parlé la dernière fois déjà hop je dessine ça tranquillement alors ça si c'est pas des vertèbres c'est quoi du coup ? là on rentre dans les vaisseaux maintenant là on est très fin on a bien un épiderme c'est le pâturage tournant là on rentre dans les vaisseaux c'est-à-dire qu'on irrigue des grands règnes des grands règnes animaux végétaux et surtout des fonges des champs mycorhiziens c'est-à-dire que là on quadrille et tout le monde communique avec tout le monde et que chaque plante herbacée chaque plante herbacée de chacune de nos de chacun de nos paddocks est connectée à une trame pardon à une dizaine ou une quinzaine ou une vingtaine de trames mycorhiziennes qui viennent lui amener des informations des réparations de l'eau et tout un tas de substances nutritives ce quadrillage qui pour le coup ressemble à s'y méprendre au bocage ancestral est plein de bon sens est plein de bon sens et vous comprenez bien qu'y compris je prends une parcelle la parcelle la plus centrale on dit le vent il vient du nord enfin il vient du nord tout étant relatif l'idée de de tempérer de tempérer tous les excès tous les gros coups et de et de travailler à une maille relativement fine c'est hyper important puisqu'on est en théorie pédagogique si je te mets une rivière là bien évidemment qu'on va aller la connecter nécessairement nécessairement il faut il faut cultiver entretenir la vie ces champs mycorhiziens c'est pas nouveau c'est pas nouveau c'est pas nouveau mais sur lesquels on insiste beaucoup aujourd'hui sont un peu les moteurs sont un peu les moteurs de la vie j'aime bien j'aime bien Marc-André Sélos quand il nous dit avec des mycorhizes avec des mycorhizes on fait à la fois l'alimentation la prévention et la réparation dans une plante donc la plante elle l'est ou elle ne l'est pas mycorhisée quand on travaille sur un aménagement aussi ambitieux de l'importance du choix des arbres de leur position et de leur gestion ben voilà super alors ici je voulais du coup là on est quand même sur des couloirs avec peut-être une possibilité d'avoir un pâturage un petit peu différent on a un éleveur qui va ici mettre des vaches tout au long de la saison puis on a dit en hiver c'est peut-être un petit lot de génisse qui va venir et du coup s'il met cette clôture un peu trop en fixe ben des fois sa parcelle elle ne sera pas tout à fait de la bonne taille et si alors là on est un peu sur un pâturage avancé on n'est pas cette éleveur là c'est tout sauf un débutant et donc ce qu'on a convenu avec lui en fait c'est d'aller un peu plus loin dans la pratique et plutôt que de figer des paddocks et ben on ne va pas mettre ce fil là et lui il va le gérer à la petite semaine alors c'est à la fois extrêmement intéressant de ne pas figer forcément les paddocks parce que ça lui permet d'avoir beaucoup de souplesse donc ça c'est très bien par contre c'est parfois un petit peu plus difficile dans la gestion parce qu'autant là on peut compter le nombre de paddocks et on sait où on en est alors que quand on est sur un truc où on avance comme ça en fonction de la taille du lot je disais tout à l'heure on est lundi ici et on sait que dans 15 jours on sera là quand on avance comme ça au fil on a une vision qui est un peu moins facilitée donc ça devient légèrement plus compliqué mais on peut imaginer que là ce fil-là cet éleveur-là il se dit il ne sera peut-être pas tout le temps là et donc si on fige une haie peut-être qu'à terme elle peut devenir problématique alors est-ce qu'on est-ce qu'on fait différemment dans ces cas-là ah oui oui on fait différemment je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas se bloquer des haies on en a mis pas mal on a une bonne structure peut-être que peut-être qu'on peut réfléchir tiens laisse-moi le partage d'écran une seconde si tu veux bien on peut peut-être on peut peut-être réfléchir à un maille d'arbre qui donnerait aussi beaucoup de satisfaction qui va être un petit peu plus compliqué à protéger pour le coup qui va être un tout petit peu plus compliqué à protéger mais bon pourquoi pas pourquoi pas alors là je vous montre quelque chose d'extrêmement dense qui fonctionne puisque je vous le montre très dense parce qu'il ne faut pas avoir peur de la densité ici des muriers muriers ancestrales du verrassois sauf que le verrassois a été abandonné il y a fort longtemps les muriers sont toujours là il y a toujours des moutons et comme vous le voyez il y a beaucoup d'herbes donc ici sur un équivalent mettons je crois 250 arbres hectares ce qui est énorme on n'est pas en train de vous dire que c'est ce qu'il faut faire on est en train de vous dire que chaque projet sera spécifique singulier et sera le vôtre en tout cas ça existe et ça veut dire que si on en met deux fois moins et qu'on répartit ça sur l'ensemble de cet îlot supérieur au nord on aura quelque chose c'est ce que tu souhaites quelque chose de très homogène sur lequel on peut circuler bouger c'est à dire que mon paddock il peut être régulé de plus 5 mètres de moins 12 etc si j'ouvre un peu si je dois passer même s'il y a peu de refus et il y a peu de raisons de passer faire des refus si je dois passer avec une faucheuse d'un giro et si je mets un maï d'arbre à 10 par 10 par exemple je passe toujours si je les taille régulièrement l'année où je dois absolument faire du foin voyez bien que là je passe au ras je pourrais même passer avec une moissonneuse alors là ils sont à 5 par 5 moi je vous propose peut-être du 10 par 10 mais de faire quelque chose de parfaitement homogène équilibré qui nous donnera un peu de fil à retordre clairement au départ pour protéger les arbres mais qui donnera des satisfactions est-ce que ça t'intéresse cette formulation-là ? oui c'est quelque chose qui est vraiment intéressant mais effectivement il ne faut pas prendre à la légère parce que ça peut avoir comme impact sur le pâturage en fait ce qu'on peut vous proposer assez facilement c'est d'avoir deux décidés qu'on en met un tous les 8 10 15 mètres 15 mètres c'est peut-être beaucoup mais par contre il faut absolument maintenir cet écart je pense qu'on imagine dans ce paddock-là je vais mettre sur une moitié je mets un arbre tous les 5 mètres et puis à côté finalement je décide que c'est tous les 20 ou j'en mets pas du tout etc on a dit tout à l'heure qu'il fallait qu'on ait de l'homogénéité pour avoir un pâturage de qualité et si je n'ai pas cette homogénéité parce que je plante des arbres un peu n'importe comment là je vais me créer un problème important autant sur la protection c'est vrai qu'on a dit qu'il ne fallait pas des parcelles trop allongées qu'il fallait des trucs plutôt carrés ou plutôt ronds et là si je fais un arbre tous les 10 mètres et que je veux les protéger tous d'un coup je vais mettre des fils de couture tous les 10 mètres je vais avoir des couloirs de 10 mètres de large ça spontanément je n'ai surtout pas envie de le faire si je veux assurer un pâturage de qualité mais je crois fondamentalement et je ne suis pas là en train de faire du cinéma je crois fondamentalement que l'arbre est totalement essentiel et si vous qui nous écoutez vous êtes aujourd'hui en Normandie et que vous vous dites qu'on en fait trop pendant ces vacances je vous invite les vacances d'été qui viennent je vous invite à prendre votre voiture et faire quelques kilomètres vers le sud et vous allez voir ce qui vous attend d'ici 15-20 ans je crois sincèrement que si on n'a pas ces arbres de parasol on n'y arrivera pas donc moi je pense que si on a accepté l'idée que sans les arbres les prairies vont crever et bien si pendant 10 ans que vos arbres sont tout petits il faut mettre des fils de clôture qui vont faire que votre pâturage ne sera pas tout à fait aussi parfait que ce que vous auriez pu faire je pense qu'il faut le faire quand même et on ne met jamais personne en prison parce que le pâturage n'est pas complètement parfait et en plus je pense que si on respecte cette notion d'ombrage et d'homogénéité dans les arbres le fait d'avoir finalement que des petits couloirs ça va faire que les animaux vont obligatoirement devoir se répartir sur la parcelle donc en fait je crois sincèrement que ce n'est même pas un problème qu'on verra on peut le voir sur le papier mais il n'arrivera pas si vous avez du côté un grand espace de l'autre bien sûr que ça va mal se passer s'il n'y a que des petits couloirs elles seront obligées de se répartir donc elles se répartiront c'est à peu près sûr donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter de ça et surtout se dire qu'on le fait pour la bonne cause et qu'il n'y a pas à réfléchir de ce moment donc je pense que le plus important c'est de choisir le bon maillage et s'y tenir bon je ne décide peut-être pas tous les points parce qu'on est passé l'après-midi mais tu en dessines quelques-uns voilà juste sur le principe ben ouais on est bien là ok bon ça va être pas mal quand même il y a il y a de la ressource je ne sais pas si tu peux rapidement tu as une petite idée si tu peux nous dire rapidement combien de mètres de haies tu as à peu près là mais sans rentrer dans les détails là je ne peux pas je crois qu'on avait calculé la dernière fois il y a déjà 4-5 kilomètres je crois c'est possible c'est possible donc voilà ça nous permet peut-être aussi de lancer le sujet sur le fait que ça peut être un métier de plus c'est à la fois complexe mais à la fois une opportunité tu parlais de fruit tout à l'heure on parlait de la valeur du bourgeois sur la litière mais peut-être aussi sur la plaquette pour la chaudière peut-être que là petit à petit on pourrait avoir des groupements d'employeurs des choses comme ça qui fait qu'on est 4-5 agriculteurs à avoir on imagine déjà 5 kilomètres de haies sur 16 hectares on peut aller beaucoup plus loin on a besoin de main d'oeuvre pour les planter on a besoin de main d'oeuvre pour les tailler régulièrement parce qu'on n'aborde pas tous les sujets mais il est évident que c'est pas à moi en parler mais un arbre agroforestier on le taille dès qu'on considère qu'il fait trop bon ou qu'on a besoin du fourrage ou qu'on a besoin de plein de trucs en tout cas on ne le laisse pas faire on le pilote on a besoin de valoriser les fruits on a besoin de plein de choses et bien on crée une équilité de plus absolument et là-dessus je pense qu'il n'y a pas de tabou il faut en parler à ceux qui vont nous dire et vous qui nous écoutez ouais mais c'est du boulot oui c'est du boulot mais c'est de l'emploi et c'est de la ressource et c'est de la monnaie je veux dire à chaque fois qu'on va aller récupérer une branche à chaque fois qu'on va aller récupérer un morceau de bois ça coûtera moins cher que d'aller le chercher que sa valeur réelle au-delà de sa valeur écosystémique tu as beaucoup insisté sur l'idée qu'on aura quand même de l'herbe et ça c'est pas déconnant et cette herbe d'été qu'on a plu et qu'on va retrouver et qu'on va compenser et peut-être que cet aménagement ne représente que 8 ou 10% de la totalité du fourrage mais c'est ce qui nous manque c'est ce qui nous coûte cher et c'est dans les périodes et c'est dans les périodes critiques mais à chaque fois qu'on va aller tailler un arbre et qu'il va passer à la fertilité à la litière ou à l'énergie ou éventuellement à du bois de travail ou des piquets des choses comme ça c'est bien plus rentable et oui et oui ça existe et fort heureusement et le monde agricole c'est toujours débrouillé comme ça l'arbre ça coûte moins cher encore une fois à entretenir que ce que ça rapporte et puis vous le faites individuellement vous le faites avec le voisin qui est encore copain et qui vous n'êtes pas fâché ça arrive heureusement parfois souvent de plus en plus d'ailleurs mais vous le faites aussi les Cuma les sites les groupements d'employeurs les systèmes de valorisation de la biomasse pour le bois énergie ou le bois litière etc et toutes les géométries les machines sont là clairement les machines sont là l'organisation alors pour le coup on a vraiment un emploi qui n'est pas qui n'est pas délocalisable ça c'est sûr et c'est hyper important et c'est super intéressant de se projeter de se projeter comme ça si tu me laisses le partage d'écran vu qu'on arrive au terme de notre édition je vais encore vous montrer je vais vous montrer quelques modestes quelques modestes quelques modestes petites bricoles en partageant mon écran et en le mettant même en mode plein écran donc vous voyez le produit ça aussi on nous attend beaucoup là-dessus le produit de l'agroécologie quel est-il quelle valeur il a quelle densité nutritionnelle quelle histoire on a à raconter alors nous on est en train de dire qu'il faut de l'herbe et il faut des arbres mais derrière il y a un produit un super produit donc de l'importance que d'en parler la coopération la coopération dans les campagnes est là avec les moutons vous voyez quand le fourrage se fait rare du coup et c'est souvent et c'est souvent qu'on voit ça pour aller chercher pour aller chercher la branche et on avait toujours remarqué que les arbres étaient toujours taillés à hauteur d'animal quel que soit l'animal c'est toujours taillé à hauteur d'animal même si et je crois que tu l'as un peu sous-entendu tout à l'heure même si la prairie est parfaite est riche est abondante à un moment donné les animaux ils vont sur les arbres donc ça en dit long aussi sur cette histoire et puis je voulais aussi vous montrer cette image qui me tient beaucoup à cœur parce qu'avec ces minitrognes ces minitrognes en hébasse donc vous voyez ici j'ai la clôture le frein c'est soudé anastomosé j'ai la clôture donc lui mon copain il peut mettre ses veaux derrière il n'y a pas de problème il peut sortir les veaux au 14 février pour la Saint-Valentin il peut sortir les veaux ils n'auront pas de problème donc cette modeste image où j'ai la chouette qui niche dans la trogne j'ai le chèvrefeuille j'ai le lierre qui réhydrate le champ mycorhizien de l'arbre donc de l'herbe quand je taille ma trogne je libère de la racine parce qu'en taillant un arbre je fais mourir un peu de racine donc en faisant mourir de la racine je libère du carbone en libérant du carbone je libère de l'eau donc je ré-imecte les champs mycorhiziens donc je réhydrate les paysans marocains font ça à grande échelle avec les parcs à frênes donc en taillant mes arbres j'ai de la biomasse mais en taillant mes arbres je redonne une impulsion pour la prairie donc en résumé eau, sol, microclimat paysage, biomasse biodiversité productivité emploi confort animal paysage parce que c'est ces paysages-là qu'on a envie de voir et qu'on a envie de consommer ben voilà sur une modeste photo avec des trognes basses sur des centaines de mètres facile à gérer j'insiste sur le fait que c'est frêne taillée tous les 4-5 ans c'est pas dangereux ça va aux animaux et puis c'est valorisé donc le gros bois pour lui en tout cas le gros bois c'est plutôt du carbone de la lignine donc au feu le petit bois à la litière et puis la boucle est bouclée avec un peu de génie végétal une boucle et bien bouclée pour un pâturage tournant dynamique agroforestier plein d'espoir plein d'avenir et avec un peu d'optimisme je crois Mathieu ouais je crois encore une fois je pense pas qu'on puisse se passer de ça très clairement j'aimerais revenir sur un truc que tu m'as parlé la dernière fois ça a mis du temps à me faire quitte mais je trouve ça finalement extrêmement intéressant comme toujours il faut plusieurs jours on a parlé on a parlé de planter des plants qui sortent de pépinières on a parlé de régénération naturelle assistée et si tu nous parlais un peu de bouturage aussi parce que je trouve qu'en fait ça c'est pas si ça permet d'avoir très très vite de l'arbre oui je peux vous parler un peu de je peux vous parler un peu de bouturage oui bien sûr principalement on va faire simple dans un premier temps on va on va bouturer des saules pardon on va bouturer des saules et des peupliers principalement pas que mais c'est ce qu'il y a de plus facile et vous le savez vous le savez probablement dans des zones qui sont humectées mais les campagnes sont bourrées de fossés sont bourrées de talus vous voyez bien quand il y a des plantes aquatiques qui poussent comment s'appelle le carex j'ai un doute là tout d'un coup sur le nom mais vous voyez bien où l'eau va stagner les trois quarts du temps ben là c'est facile c'est facile d'aller chercher au bord du fossé au bord du cours d'eau au bord du ruisseau qui n'est pas loin surtout là on parle de Corrèze où on est encore à plus d'un mètre d'eau d'aller chercher des pieux des pieux qui vont faire qui vont faire ça qui vont faire 5 cm de diamètre de 2,50 m un petit trou de baramine une baramine ou un piqué en fer un peu costaud vous rentrez ça de 50, 60, 80 en fonction du sol si la zone est humectée toute l'année vous mettez un pieux qui fait 2,50 m vous l'enfoncez avec une massette en bois vous avez un mètre 50 vous avez un arbre qui fait 1,50 m pour le coup et que vous allez tronnier deux ans après et que sous le fil le sol avec toutes ces le sol répare les sols mais répare aussi les animaux et effectivement peupliers dont le peuplier noir d'ailleurs le peuplier ça se plante en plançon de 5, 6 m parfois donc il y a des projets où on veut gagner du temps où on va effectivement laisser pousser bouturer parce que là comme on est pour le coup c'est un peu une course contre la montre cette histoire là et d'avoir un petit peu d'ombre d'avoir un petit peu de fourrage la bouture le semi parfois mais dans ce projet agroforestier on a vu les plusieurs niveaux les membranes puis après on rentre jusqu'à l'épiderme dans ce projet agroforestier on va planter laisser pousser semer régénérer entretenir l'existant il est plein de campagnes où il y a des arbres tétards des frênes des chênes des ormes des érables des charmes et des hêtres on peut les restaurer aussi pour les remettre en production alors pas n'importe comment ni à n'importe quel prix les vieux arbres qui n'ont pas été taillés depuis 40-50 ans il faut faire gaffe il y a un petit boulot fin mais on fait bien l'état des lieux pour la prairie on fait bien un état des lieux pour planter des arbres mais on fait aussi un état des lieux sur l'existant mais oui tu as raison d'insister la bouture est une forme hyper efficace vous allez chercher des plançons les plus proches de chez vous et vous travaillez avec ça une forme complémentaire pour le coup avec des plantes hyper intéressantes quand il y a des zones un peu hydromorphes un peu bloquées un peu compliquées ça les répare disons-le pour les pollinisateurs au service de la prairie le sol première plante à fleurir le lierre la dernière donc laisser pousser des lierres le lierre ne tue pas les arbres le lierre c'est une plante indispensable et puis le peuplier en dehors du fer du plancher du plafond du lambris la boîte à camembert que je viens de montrer la caisse à huîtres enfin tout un tas de produits qu'on aime beaucoup la palette le peuplier c'est aussi la propolis c'est aussi une grosse grosse ressource de propolis pour les pollinisateurs donc bouturé bouturé et bouturé encore sans aucun doute bon on n'a pas fait le tour je crois je pense qu'on a fait un petit tour d'horizon qui doit pouvoir permettre à tout un chacun de regarder un petit peu ce chemin ce cheminement entre des réserves d'eau entre des réserves de sol entre des réserves de gaines sur les plantes entre des réserves de fruits de biomasse de trogne et tout un tas d'éléments qui participent à maintenir et maintenir de l'élevage dans de bonnes conditions élevage primordial fondamental dans nos cultures et dans nos agricultures j'essaie de résumer en tout cas mon résumé à moi c'est on laisse vieillir la prairie on met en place une technique de pâturage et on se fait accompagner pour mettre le bon arbre au bon endroit on est à peu près d'accord on est parfaitement d'accord on est parfaitement d'accord et vous êtes chez vous vous voyez bien tu le disais de la connaissance fine des sols des terroirs des micro parcelles des ajustements et on construit moi c'est ce qui me plaît dans ce métier d'ailleurs c'est qu'on construit ensemble avec toi en particulier avec vous agriculteurs éleveurs on construit tous ensemble un projet global qui conjugue qui essaie de traduire des mots M-A-U-X en proposition aujourd'hui et il semblerait que le végétal ait beaucoup à nous dire le végétal soit généreux qui pousse presque à l'infini dans ce monde que l'on dit fini punitif etc etc et les arbres en particulier peuvent servir de clé de voûte je crois un petit peu les arbres tout seuls non c'est pour ça qu'on parle bien d'agroécologie c'est bien des sols vivants des sols avec une ration et de l'agroforesterie et une gestion fine de ce végétal tu nous as tellement bien appris que quand on pétait la gaine c'était trop compliqué qu'on l'exposait aux radiations du soleil et qu'on l'exposait à tous les maux pour que l'herbe repart donc l'agroécologie elle nous dit bien ça l'arbre comme paillon planter un arbre dans le désert ça ne résoudra jamais aucun problème on est bien d'accord je crois qu'on peut le dire comme ça effectivement la fameuse théorie du mètre carré me plaît beaucoup chaque mètre carré de votre parcelle doit être nourri protégé et mettre dessus la plus grande quantité de photosynthèse possible on peut dire ça comme ça la politique du mètre carré c'est une politique de l'agronomie dynamique allez on peut s'arrêter là je crois allez on va s'arrêter là merci à toi en tout cas pour cet exercice merci à toi et merci à tous ceux qui nous auront écoutés jusqu'à la fin oui c'est ça ils n'ont pas le choix de toute façon c'est comme l'opinard c'est obligatoire portez-vous bien à bientôt salut salut au revoir tout le monde merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?